Salut à tous, on se retrouve pour continuer Steel Rising, hier on avait fini toutes les quêtes secondaires il me semble, il nous en restait une, on a terminé, et puis on a débuté la zone principale comme Marc. Merci d'avoir tué ton pote, pourquoi ? Oh d'où il me touche, je suis derrière ! Ah j'aime trop faire ça, je le fais peut-être un peu trop même. Alors comme d'habitude on va vérifier si le son du micro fonctionne bien, deux secondes. C'est bon, on est bon, on va pouvoir continuer, hier on avait découvert notre premier souvenir. Voilà, c'est la suite. Est-ce que je dois tomber ? Non je viens d'ici. Je crois, je préfère. Ah, je suis tombé. Je n'étais pas prêt pour ça. Je sais pas où est la suite. Où est-ce que je dois aller ? Punaise. Oh, il est chiant lui. En vrai je peux le tuer, on a un combo. Celui-là. Il ne veut pas. Oh là, mais je suis perdu. Et je viens d'ici. Mais, je ne comprends plus rien. c'est 17 que tu es super On y va. Son presence. Av Armed. Elle représente. On y va. L'MON, On y va, on va. C'est bon ? La flashlight. Le laws commun des tipeursaux. Attends, mais je viens d'où exactement ? Je ne sais plus. Il me semblait que je venais d'ici, en fait. Ouais, je viens d'ici. D'accord. Non, je ne viens pas d'ici. Si, je viens d'ici. Oh là là, je ne comprends plus rien. Mais, vise-le ce truc. Je vais péter un câble. Il faut se mettre à 20 000 km pour le viser. Là, qu'est-ce qu'il y a ? Mais là, ça me ramène dehors. Non, ça me ramène... Ça me ramène où ? Ah si, là-bas, je l'ai déjà utilisé. C'est le début de la zone. Je suis perdu. Genre, le mec derrière moi, il m'a entendu. Derrière le truc, il m'a entendu. Mais laisse-moi partir. Mais laisse-moi partir. Oh là là, on revisez les mauvais à chaque fois. C'est en dessous. On va retourner au début de la zone, là c'est le début, continuons, on va comme ça, ok, ensuite on va ici, rien, donc on va par là, oh le lourd, d'où il me touche là, donc ensuite on va par là, là on s'est reposé, si on va où, mais non mais c'est l'entrée, j'ai fait un tour, je suis perdu, vous pouvez le voir, je suis perdu, ah ok, oh juchou, oh attention, attention je t'ai dit, là je reviens dehors, donc non il n'y a rien ici, ah, attends ici, voilà, on était là, on a tué le mec, on a récupéré le coffre, hier, ensuite on arrive ici, ici qu'y a-t-il, wow, visiblement rien de grand intérêt, donc là on arrive, on se repose, on a cassé le mur, il n'y a pas de chemin là-bas, on est d'accord, c'était juste pour récupérer le souvenir, donc on arrive là, là on peut redescendre, où on peut continuer, et continuer, ça ne mène pas, ça ne va nulle part, si je descends, ça m'a mis d'eau, exactement, voilà, on est d'accord que c'est un endroit qu'on ne connaît pas, parce que tout à l'heure j'ai fouillé la zone du bas, j'ai pas vu que c'était des chiens au début, parce que du coup je pensais que je venais de là au départ, mais là en refouillant toute la zone, j'ai vu que non, j'ai vu que je venais pas d'en bas, oh punaise, du lourd, ça c'est un nouveau type de chien, on devra lire leur background plus tard, oh, il n'y a rien avec, bon tu me saoules là, laisse toi, mais je vais péter un câble, oh, oh, ben ouais, je pouvais pas éteindre le feu parce que, le truc voulait pas remonter, l'endurance voulait pas remonter, ça rend plus, je voulais faire ça pour éteindre le feu, ça alors, parce que, l'endurance a été bloqué, a été bloqué, n'était pas bugué puisque, en fait il faut attendre un certain temps après une action, pour que ça se remette, mais bon, ça me laisse faire triangle, mais bon, enfin Y, mais bon, je rajoute encore une fois, parce que moi j'avais vu ça, en tout début de zone, il y a déjà une porte bloquée, donc je pensais que, c'était le début, mais non, ça ne l'est pas, elle était finie là, oh non, il y a besoin de la vie quand même, il y a rien là-bas, il y a rien ici, le haut filon, comme François, François Filon bien entendu, le fameux, le retour dans la grande voie, mais, j'ai fait un tour, j'ai pété un câble, j'ai pété un peu, non ? non ? On finit je pensais qu'il était mort Alors là on arrive là ouais logique Je vais sûrement y descendre naturellement Ah ah ou pas Wow j'étais pas prêt pour ça Wow j'avais pas vu ma vie Pas prêt pour ça non plus Quoi mais j'ai esquivé Quoi mais n'importe quoi Tiens tu es ton ami Bah ton ami visiblement ça ne l'était pas Tiens Tiens Voilà tu te casse C'est vrai que je n'utilise pas cette arme Parce que les dégâts élémentaires Elles servent à rien sur ces ennemis Mais il y a la parade quand même Ah j'ai été vu Mais laisse moi tranquille Laisse pas vivre Et tu es tes amis Merci bien N'importe quoi Non mais c'est bon Il lui reste un point de vie là Elle survit pendant 20 ans Avec un point de vie Il peut pas m'attaquer Quoi mais N'importe quoi Là il est pareil Il a pu continuer son combo quand même Mais d'où il est pas Sur un coup d'être groggy Bien évidemment Avec le saut Je sais plus d'où je viens Je viens d'ici je crois Pas du tout Je viens du bas mais je sais pas d'où Tiens C'est peu fréquent Intouchable Réussir 50 contre fréquent Euh 50 contre offensive 50 parades quoi Je crois que je viens d'ici non Laisse toi Oui je viens d'ici Je viens pas vraiment d'ici en fait Je suis juste tombé Je pouvais m'accrocher Mais je suis juste tombé J'ai fait comme ça Donc là j'arrive là On doit trouver la suite J'ai pété un câble Punaise J'ai été grillé Tiens qu'est-ce toi Un petit saunir ici Il est un boîtier Tiens J'en avais besoin Allo Ah Portée verrouillée par un mécanisme On est Il y a le mécanisme Ok très bien J'ai pris une porte Comme on dit Dans le milieu Il y a un boss là bas Un endroit pour se proposer Ne serait pas de refus Comme on dit J'étais en train de le penser En voyant le boss J'ai eu envie de le dire À haute voix Sublimateur Oh yes De la voisier Yes 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 Ah là je dis oui Ah oui 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 Ecoute on va prendre le raccourci On va aller se reposer Même si ça fait repop les ennemis C'est pas grave On va regarder aussi les tenues Tiens Ça fait longtemps que j'ai pas regardé les tenues Peut-être que j'en ai des meilleures Tricorne quadrille Ce chapeau de velours Ce chapeau de velours galonné D'or s'inspire de tricornes portées Dans des fêtes jadies Données à Versailles Sous le patronage de monsieur Gardel Attendant des balles Un dispositif contre-alchimique Placé sur la calotte Tréduit l'effet des attaques élémentaires de feu Tréduit l'effet des attaques élémentaires de feu Condication du tiers état Ok donc Ça me baisse un peu mon armure Mais ça augmente l'équilibre La résistance à la foudre Corsage quadrille Cet habit de velours galonné d'or Et garni d'ornement de fer rouge Rappelle La vogue de quadrille De contre-dents Survenue au détriment des manuels Juguets trop sages Après on va pas se mentir On va tenir avec une classe Celle que j'ai actuellement Cette culotte s'inspire d'un vêtement porté par Arnaud de la Rouerie Lors de sa participation à la guerre d'indépendance américaine Les mécanismes qui y sont dissimulés Allègent les efforts produits par Aegis Et renforcent son endurance On a par contre plus d'endurance Plus d'équilibre Seulement moins 10 en armure Attends je vais me mettre à la lumière là Parce que je vois rien Culotte secret du roi Cette culotte portée par les limiers du roi Permet de porter confortablement Le ceinturon et l'arsenal nécessaire A l'exécution de leurs missions clandestines Après elle est intéressante sur tous les points C'est sûr moins 10 en armure Mais c'est pas grand chose Par rapport au plus 5 d'équilibre Et surtout au plus 6 d'endurance Allez je la prends C'était quoi mon ancienne tenue ? C'était Diane ouais Après j'ai toutes les tenues de Diane A part le chapeau Soulier et housseau secret du roi Grâce au puissant dispositif contre alchimique Intégré à son imposant revers Le housseau de cuir associé à ses souliers Réduit les effets des attaques élémentaires de foudre On va que c'est quoi Allez hop Je prends la tenue de Diane J'aime pas trop le chapeau par contre Pas le problème On va voir Donc non c'est pas ici C'est de l'autre côté Ça va et toi Adam T'es pas allé à l'école à ce soir-ci Non J'allais aller affronter le boss Alors que je suis pas allé me reposer Par contre je sais plus où est La zone C'est pas du tout ici T'es jamais à l'école ou quoi ? Je commence à 10h Me dis pas que t'avais EPS Et que Au final t'esquives Parce que soi-disant T'es cassé le bras Comme si tu l'avais pas fait exprès Pour esquiver les cours J'en étais sûr T'avais EPS J'sais pas pourquoi je le sentais Voilà Là y'a le raccourci On a ouvert Mais c'est où que je me repose Oh ouais faut remonter là-haut Pour se reposer On s'est pas très proche Elle doit être bloquée là J'ai pété un câble On va augmenter le niveau En même temps Alors avant d'oublier On a augmenté la recharge J'ai 5 clés Attends je vais juste regarder Vite fait Il y avait un boîtier Que je voulais Boîtier de niveau 3 Boîtier infusion Je pense que je vais prendre ça Pour le boss Parce que le boss Je vais pas faire des attaques Puissantes chargées Donc Plus 2 Plus 1 Et l'autre Plus 2 Plus 2 Tu sais quoi On va augmenter encore La vie J'aurais dû regarder Si on pouvait pas Faire autre chose 2 000 4 000 Oh Je peux avoir pas mal 9 000 9 750 Je peux avoir Mais c'est pas assez Loin de là Ouais laisse tomber Donc on va aller voir Le boss Est-ce que j'ai tout fait Je pense que oui On va rucher jusqu'au boss En espérant que je ne me perde pas Parce que me connaissant C'est possible Oh non Il y a des chiens J'ai oublié Je suis perdu déjà Oh C'est pas sûr J'ai ouvert un chemin Pour esquiver les chiens Je suis perdu déjà Ah J'ai retrouvé mon chemin Fais-y Ils me suivent encore Ils veulent pas me lâcher C'est bon Ils vont lâcher Allons voir le boss Ah c'est lui le boss Maître pionnier Instable Oh là là C'est facile C'est quoi Je vais essayer de le parier Ok J'ai dit essayé J'ai pas dit que j'allais le parier C'est vrai que j'ai du mal A le parier Ce mob Voilà C'est pareil Ouais il est fini J'ai même pas eu besoin d'utiliser un soin Claire boîtier Bloc de bismuth Boîtier de rémission De Ah c'est dommage ça Des fois il y a des boss Un peu inutile Lingot de bronze Juste de fonte Ok Oh bah tiens Faut activer ce truc non Bon il y a un problème ici Ça c'est sûr Maintenant comment on le corrige Comment on le répare Ça c'est autre chose Allons-y de la manière forte On va se reposer avant Nouvelle zone Le refuge Là dedans Je vais trouver un souvenir Quand même Oh attends Monsieur Marat Tiens Monsieur Marat Hein ? Hein ? Il est là Oh Ah le diable C'est ma tante Donc c'est la fameuse Dianna Que j'ai entendu tellement C'est vrai C'est une ordre Madame Alors laissez-moi T'envoyer T'envoyer Bizarre C'est juste comme ils l'ont dit C'est un angell de l'air Descendant de la terre Descendant de la terre Pour débrouiller Tant de la terre Qui m'a débrouillé C'est ce qui m'a débrouillé Monsieur ? Mes compagnons Madame Le chef d'entre eux C'est monsieur Chaudelot de la pleure Ils ont observé T'envoyer Juste Toutes 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 Descendant de la terre Elle est ton maître. J'ai appris à la reine de la reine que je suis venu à Paris. La pauvre chose. Qu'est-ce que ce niveau de désespérance a elle-même a conduit son mari ? Elle a finalement voulu partir cette roche ? Où elle n'aurait jamais été mis en place ses petits pieds ? Non monsieur. Elle veut mettre une fin à son mari. Ha-ha-ha ! Quoi ? Vous ? Vous et quel army ? C'est assez amusant. Vous vous l'avez dit. Et vous, monsieur Marat ? Qui est votre maître ? Je n'ai pas un maître, mais une cause. C'est celui du Duc d'Orléans. Son cousin, le king, n'a pas de place sur ce trône, et n'a pas de la pauvre d'initiative. Les Bourbons, avec leurs guerres, leurs crimes et leurs vices, sont terminés. C'est l'heure que leur secteur soit passée à un monarque éloigné, un monarque qui est sympathique aux souffrances des gens. Mais maintenant que je pense à ça, madame, regarde nous. Nous étions en train de parler comme des amis pour plusieurs minutes, et je n'ai pas encore de savoir à ce que j'ai le plaisir de votre visite. Je dois aller à la Bastille, où monsieur de Vaucanson est emprisonné. Oui. C'est une très triste fête pour le king's lacquer. Et ce que vous voulez pour votre créateur ? Cet homme, avec les mains de l'eau, a construit l'armée qui est en train de Paris. Ce que Vaucanson a fait, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Encore, je suis venu comme je le dis dans ces tunnels, c'est impossible de entrer dans la fortress. C'est impossible. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Et il faut leothine de la mort et de la mort. Alors, c'est fini. Le temps qu'il y a la mort et de la mort qui nous Chege sur le Cateiller du Panc. Et c'est la seule façon pour atteindre le bâtiment. Et pourtant, c'est ce que j'essaye de faire, monsieur Marat. Dans votre respiration, je ne vais pas vous attraîner de vous. Il y a une petite chose. J'ai dû dépasser les passerelles mobiles pour protéger moi-même de l'automac. Mais depuis que vous avez réussi à venir ici, je pense que vous connaissez déjà beaucoup sur ces dispositifs. C'est-à-dire. Ici. Cela va vous permettre d'atteindre les tunnels bas. Ramasser. Un pamphlet dénonçant Lafayette. L'ami du peuple. Je ne sais pas ce que ça veut dire, numéro C25. C, c'est 100. Numéro 125, ça ne veut rien dire. C'est peut-être le numéro 125. C'est peut-être le pamphlet numéro 125, je ne sais pas. Un pamphlet dénonçant Lafayette, donc. Ah, écho, tiens, j'ai qui ? Charne de Laclos, tiens. Ah non. Coderano de Laclos. Son ami dont il vient de nous parler. Un pamphlet dénonçant Lafayette. Journal politique impartial par Monsieur Marat du 20 juin 1789. Je veux ici dénoncer la perfidie du Marquis de Lafayette, l'aspirant tyran sur qui se repose aujourd'hui la confiance d'une nation aveuglée par de perfides artifices. On sait comment, dans de précédentes publications, j'ai attaqué l'ambition sans bord de notre moitié. On ignore qu'il a juré ma perte et que j'ai dû trouver refuge en lieu sûr pour échapper à sa vengeance. Apprends, lecteur, que les détachements chargés de mettre un sac à mon imprimerie et de m'arracher à mon foyer étaient missionnés par le Châtelet. Si notre soi-disant héros national peut impunément faire marcher sur son ordre à des soldats du royaume afin d'opprimer d'honnêtes citoyens. S'il peut employer la force publique pour vider une simple querelle qui l'empêchera de déployer ses braves contre le peuple tout entier. Qu'en penseront les français qui le regardent comme leur sauveur ? En ordonnant aux défenseurs de la nation d'écraser la liberté publique, le Marquis n'a qu'à allumer la guerre civile. Cet homme-là est indigne de commander aux défenseurs de la patrie. Les citoyens ne peuvent tolérer cet abus alarmant. Ils doivent se garder comme de la peste, des malheurs terribles qui résulteraient infaillablement de cette usurpation de pouvoir. Un pamphlet d'énonçant Mirabeau. Quel tour habile nous a joué Monsieur de Mirabeau ? En offrant sa poitrine aux baïonnettes. Aux yeux du peuple tout entier, jamais le flambeau de Provence n'a brillé d'un feu aussi ardent. Il faut pourtant déchirer le voile et faire triompher la vérité du ton d'importance et des faux airs de dignité de Monsieur Ricketti. Car ce sont ceux d'un esclave à la faveur d'un courtisan. D'un zélé, suppôt de l'autorité, couvert du masque du patriotisme. Mirabeau qui, il y a deux ans, envoyait ses culottes au Mont de Piété pour en tirer six livres, nage aujourd'hui dans l'opulence. Il vient de faire l'acquisition d'un hôtel pour la somme de 200 000 livres. Qu'il a payé comptant. Il compte trois maîtresses qu'il comble de cadeaux. Il tient table ouverte et a payé ses dettes. Au dépend de qui tout cela, je vous prie ? Au dépend de la nation dont il a toujours vendu les intérêts au monarque. Ce coquin que les ignorants canonisent et que l'aveugle multitude s'obstine à couronner d'au bien rire de ses imbéciles adorateurs. Tel est le mépris qu'il affiche pour la cause du peuple et qu'il ne prend même plus la peine de dissimuler. Caméléon subtil, tu as beau changer de couleur, tu déchapperas point à mes regards. Sans cesse, je suivrai tes adroites métamorphoses et y attacherai les yeux du public qui ne se laissera plus éblouir. Ce n'est pas à toi, indigne parvenu, que nous sacrifierons nos droits, notre liberté et notre bonheur. Est-ce qu'on peut lui parler de ça ? Les enfants royaux. Les enfants royaux. Les enfants, ils ont aimé à déchirer le Dauphin et sa sœur Charlotte. Moi, je fais partie en une opération. Néanmoins. Mon seul weapon est mon pen et j'ai sharpené le défi. Cela dit, nous avons reçu des informations concernant les enfants. Malheureusement, j'ai dit que je suis en secrecy. Si cette opération a été en train, M. de Lacleu serait le premier derrière moi. Malheureusement, j'ai peur qu'il n'est plus de cette monde. Il n'y a pas de doute qu'il et ses hommes furent dans les galeries. Ok. Sa vie souterraine. Les galeries de mines. Oh, M. Morin. Que fais-tu exactement en hiding dans un quarry ? J'ai fait beaucoup d'ennemis. Dans mes publications, j'ai toujours dénoncé les corruptes. Et ceux qui les corruptent. Ces vampires qui chiquent les pauvres et bledent la nation dry. Le chef d'entre eux ? Ce crook Lafayette. Ce traîne-sabre. Un soldat de Corée qui pense qu'il est César. Pas content de maintenir une armée de rats. Ce blondin a tous les jugs de Châtelet dans ses poches. Et c'est juste mon frère obsédant. Quand il a dit qu'il me plait. Si je n'aimais pas, j'aurais été fait pour. Ou, il n'y a pas de doute. Hum, c'est un compagnon. Qui est ton compagnon ? Patriots qui viennent et vont dans les quarries throughout la ville. sous la commande de Monsieur Laclau. Alain, il n'y a pas d'autre. Et je prie que ça ne sera pas longtemps. Les machines qui ont pris notre place de hidement me trouvent. Mes heures sont nombreuses. Mais vous-même, avez-vous trouvé des compagnons pour vous-même ? Hum, il n'a rien révélé. Lui, il ne les aime pas. Je n'ai quand même pas révélé que je les connais. C'est quand même assez bête de ma part. Monsieur de Laclau. Qui est Monsieur de Laclau ? Un écriteur brillant qui a brûlé l'ancien monde. Mais aussi un ingénieur militaire. Qui a mis son arbre pour notre cause commune. Pour sa grande malade, il s'appelait. Il y a des petits soucis de qu'il a mort, Cagliostro. C'est bon. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Je ne suis pas surpris. Je n'ai pas beaucoup de temps que j'ai travaillé pour dénoncer leurs pratiques immorales. Les aristocrats ont vu mon novel comme rien que un petit peu de flotte. C'est-à-dire que j'ai pu imaginer que ma peau pourrait dénoncer le gangrenne de leur débaucherie. Lui, c'est malheureusement, vous avez plus d'une corde à vous, mon capitaine. Je ne sais pas, je ne le sens pas ce type. Le type qu'on vient de voir là, celui qui a dénoncé Lafayette et l'autre. Je ne sais pas, je ne sens pas un truc. Même si Lafayette, je ne le sens pas non plus. Donc, qu'il l'ait dénoncé, ce n'est pas si étonnant que ça. Mais je ne sais pas, il y a un truc qui cloche chez lui. On va récupérer le souvenir. Ah non, ce n'est pas un souvenir ça. C'est examiné. Qu'a plein de contrebandiers pour pain à la mandrin. Oh, verrouillé. Intéressant. Une page de journal d'un patriote. L'heure a sonné du combat décisif. Endurcis par les semaines passées dans les souterrains, nous voici prêts à défendre Montmartre, notre ultime bastion. Ce sera nous ou la machine qui a dissimé nos rangs. Nous avons choisi le champ de bataille où nous l'affronterons. En dépit de ses effectifs, désormais clarseillés. La première compagnie est déjà à pied d'œuvre. Sapent s'en relâche et le sol de la grande caverne. C'est à nous que le sort a désigné pour accomplir la mission la plus périlleuse. Qu'il reviendra d'y attirer l'ennemi et de l'y garder prisonnier. Si ce n'est pas un rêveur parmi nous pour espérer survivre à cette bataille, c'est le cœur gonflé de l'amour de la patrie que nous expirerons. Si ce n'est pas un rêveur parmi nous pour espérer survivre à cette bataille, c'est le cœur gonflé de l'amour de la patrie que nous expirerons. L'île de la France. Vive Louis Ier. Le roi des français. Vive Louis Philippe Ier. Ah bah oui, non mais je suis bête. Je pensais qu'il parlait du roi Louis, mais non. A l'époque, ce n'était pas Louis Ier. Un patriote qui a été blessé ? Je pense que vous avez entendu parler de ce qui s'est passé dans Flastothée. C'est vrai. Je suis là. Bien, nous avons pris un des survivants de la massacre. Le seul survivant. Au contraire de ses séries, il était particulièrement talkative. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Il continuait à dire que Lafayette était un traité dans le roi. Que le roi flaxon-haired de l'héroe a déliperatement annulé son nouveau national guarde à l'autombe. Qu'est-ce qu'il vous a donné ? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il s'est basé sur un souci qui s'est passé dans le camp. Il s'est passé dans le camp. Il s'est passé dans le camp. Il s'est passé que plusieurs volontaires ont pris un carton bleu dans leur carton bleu. C'est probablement un moyen subtil pour les conspirateurs se reconnaître à l'autre. Il s'est passé dans le camp. Il s'est passé dans le camp. Vous ne croyez pas ? Il n'est pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y est pas de souci. C'est bon ! Il n'y a pas de souci. Si je n'avais pas de souci pour cette conspiracité, alors je pourrais pouvoir décider aux ambitions de la Cour, lafayette, par un bon. Les plans de l'équipe des dictatoriennes doivent s'en foutre. Je dois passer à l'extérieur. C'est très intéressant. Merci à ce que j'ai appris de M. Moran, j'ai utilisé la route mobile pour atteindre les niveaux basiques. Voilà, ça devait fixer la route. Je devais pas aller à l'étage inférieur ? Non, visiblement. Je suis retourné au début là. Il progressait dans les profondeurs. Ah, j'avais pas vu. En fait, je crois qu'il faut appuyer sur A pour descendre. Ah ouais, je sais pas, moi j'appuie sur Y parce que c'est ce qu'on fait d'habitude. Voilà, je voulais voir si je pouvais me prendre des dégâts. C'est le cas. Mais descend ! Regarde, il y a le truc devant là. C'est un câble. Le truc écrit en vert. Ah, il a le fait débile. C'est pas pour ça. C'est là. Je me suis retourné. ... ... ... ... Excusez-moi, je suis d'accord qu'on peut pas descendre plus bas, il me reste un indice à trouver. Je suis d'accord. Sous-titrage ST' 501 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 Nos premiers agents. Agents? Spies, si vous préférez. Nous, les supporters du Duc d'Orléans, nous avons toujours travaillé dans les Shadows, dans l'entourage de la Queen, dans les tribunes de l'Etat général, entre les patriots dans les clubs, dans le rang et le fil dans l'armée. Nous avons eu un certain succès, vous avez de l'admettre. Quelles machinations avez-vous découvert ? C'est suffisant pour faire de M. Marat l'inclure et l'enclure notre rival. Les spéculations, le comportement de Lafayette, la corruption de Mirabeau, et de nombreux secrets sombres. Comme la planète de Lafayette pour sauver le Dauphin et sa sœur Charlotte. Quelle est-ce que vous savez-vous ? Elle semble bien informée que nous sommes. Nous avions placé un homme dans l'entourage de Madame de Polignac, la gouvernante des enfants de France. Nous savions que ces derniers devraient quitter, mais aussi, oui, quand ils se retrouveraient à l'escorte, chargés de les conduire en Autriche. J'ai donc chargé quatre de mes hommes de les surveiller. À l'heure dite, ils ont essayé de s'emparer des enfants, les automates ont déferralés. À l'évidence, Lafayette et la reine ont été trahis. Trois des miens ont perdu la vie, un seul a pu prendre la fuite et regagner mon martre. C'est de lui que je tiens le récit de cette débâcle. Quant aux enfants, les machines se sont emparées d'eux avant de reprendre la route de Versailles. Il ne fait aucun doute qu'ils se trouvent de nouveau aux côtés de leur père. Ce n'est pas toujours le cas. Mais maintenant, j'ai quelque chose d'urgent que je dois faire. Je vais vous démarre. L'objectif c'est ce qu'on... Agent, Spies, Le Mégal. La machine. Telles-moi de cette machine qui garde la Bastille. Nous étions préparés à face d'un ennemi, pas d'un exécutateur. Ce truc, la moitié du bloc, la moitié du bloc, la moitié du bloc, la moitié du bloc, la moitié du bloc. C'est un endroit où j'ai perdu la conscience. Après ça, tout est une série de visiteux, avec une voix qui me demande de me tuer. de nouveau. De nouveau. De nouveau. Ok. N'est-ce pas ? De nouveau. De nouveau. C'est merveilleux. Nous allons drinker à nos rêves brûlés jusqu'à ce qu'il finit à un fin. Il faut qu'elles s'extrairent des carrières. La cité, le Luxembourg, j'ai des choses à faire. Explorer la place Dauphine. Rendez-compte au Marquis de la Fayette. Se procurer le boulet creux, tiens. J'ai un service ici. Se procurer le boulet creux. Ici, je ne peux pas sortir, on est d'accord. Il y a quelque chose ici. Comment il est allé là-bas ? Allez, laisse-moi faire Y. J'ai puté un câble. Non, visiblement, je suis obligé de passer par là. Malheureusement. On va quand même ramasser le loot. Faut oublier. J'ai failli oublier. Bon, il y a été contre-efficace. Cléa-voitier. Lingot. Dorsilac. 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 Je ne sais plus. Dorsilac. 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 Dorsil decorate. Dors takim prerimage. Les fermes et les vignobles. Les fermes et les vignobles. Et que si je veux faire autre chose, je dois le faire maintenant. Ce que je vais faire, bien entendu. Je vais aller faire les choses maintenant. Le problème, c'est qu'il y a un long chemin à faire. Casse-toi ! T'en fous, ça ! Casse-toi, t'es au-dessus. Je vais m'en saouler. Je suis pas content. Il vient de se passer, je suis pas content. Casse-toi ! Il y a des objets, ici ? Casse-toi, je t'ai dit. Le lourd. Faut pas que je m'en fous de toi. Si il me tue et j'en ai rien à faire de toi. Ça va, j'ai ouvert un raccourci. Il faudra que je me souvienne qu'il y a... Mais c'est juste à côté du truc. Je vais le faire. Je voulais creux. C'est en dessous, quand même. Dans les galeries. Oh ! Allez, hop. On est où, maintenant ? Faut pas compte, c'est long, là. Oh, ouais. Comme il est long. Allez. On descend, maintenant. Alors, c'est à quel étage ? Oui, c'est à cet étage-là. Ah, mais c'est chez lui. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? T'as pas un boulet creux, toi ? Je peux t'aider, madame ? Les représentants des gens sont demandés pour votre aide, monsieur. Qui, exactement, est-ce qu'on parle ? Les patriotes et les représentants de la 3e étage, qui ont éclaté le massacre. J'ai besoin d'un nom, madame. Monsieur de Robespierre, monsieur Lavoisier, le Marquis de Lafayette. Oh, mais pourquoi tu parles de Lafayette ? Est-ce qu'il y a une cause plus importante que sauver la nation ? Non, bien sûr que pas. Mais qu'est-ce qu'il y a ces so-caldés des gens qui veulent de moi ? Ils croient qu'ils ont trouvé un moyen de neutraliser les royaules automats pour bien. Et pour le faire, ils vous demandent de leur donner un de ces cannonballs explosifs que vous avez inventé. Ma foie, si il y a une façon de stopper ces machines de mort, j'ai le droit d'assister à eux. Mais vous devez comprendre que je devrais rester sur ma garde. Quand vous faites des affaires avec l'ennemi, vous devez prendre des précautions pour quand le jeu finit. Si c'est ce que vous sentez, alors, de toute façon, faites des steps pour assurer votre sécurité. J'ai pensé, où sont les représentants ? À la Courvain des Côteliers. Très bien, ici nous allons faire. Je vais à la Courvain immédiatement et essayer de négocier une truce. Comme pour vous, ici est la clé à un tronc dans la prochaine pièce. Il contient un prototype de mon cannonball, ainsi que les patentes et les pages qui expliquent comment le fabriquer. Laissez tout de moi à la Courvain. Mais, ne donnez-moi rien à cause que je le demande. Est-ce que c'est clair ? C'est parfaitement clair, monsieur. Je vais suivre vos instructions. Ok. Donc, c'était bien ça. Le coffre fermé. J'ai volé quelques trucs en même temps. Alors, attends, on est d'accord. Il n'y a plus rien à faire. Voilà. Donc, on va voyager à la cité. Et on va explorer la place Dauphine. Alors, attendez deux secondes. Encore une fois, le jeu a crash. Je suis désolé. Je relance tout de suite. Je relance tout de suite. Donc, on a récupéré les boulets ou pas ? Non, on ne les a pas encore récupérés. Oh là là. C'est chiant. Voilà. On voyage à la cité. En espérant que ça nous fasse voyager là. c'est vraiment le plus bon. J'ai besoin de rire. Non, c'est bon. On va aller à la place d'auphine Excusez-moi mon ami C'est loin la place d'auphine Eh c'est loin Eh on essaie de me tuer Je suis un assassin On va se parler toi Je suis un assassin Je sais pas qui a essayé de me tirer dessus mais Simplement il est venu, il m'a raté Je me suis perdu Ca y est je me suis perdu Ah je me suis retrouvé Quoi ? N'importe quoi ! Il vient de se passer un bug là Ah non pas du tout Mais, non je vais péter un câble Casse toi, mais casse Je suis mort J'ai envie de péter un câble Je vais devoir refaire toute la zone Excusez-moi On va y retourner C'est un jeu vraiment sympa On fait vraiment du plaisir Tout à fait normal que mon personnage ne se soit pas accroché alors que j'étais juste devant la plateforme Du coup ça fait que l'ennemi a eu le temps de venir vraiment au niveau De me taper et de me faire tomber dans le vide Imaginez là si je meurs Je perds 17000 man Ce qui correspond presque à un niveau Ce serait quand même fun Oh qu'est-ce qu'on rigolerait si ça arrive Oh en vrai Est-ce qu'on se fendrait pas à la poire si ça arrive ? Oh là là c'est de caméra Casse toi ! Oh là accroche toi Incroyable On va quand même se reposer au cas où on meurt On va pop ici Casse toi Casse toi Oh non Casse toi Casse toi Casse toi Casse toi Casse toi Oh non Casse toi Casse moi Casse moi Je gênais Je sais pas Casse moi J'ai pas Qu'est-ce que ça Recrutement. Une liste des engagés et des volontaires de la garde nationale. Le colonne Armand, plus haut gradé, figure en premier. Figure en première ligne, devrais-je dire. Ça par contre, c'était pas un indice. C'est-à-dire que j'ai quand même... Je l'ai raté l'autre fois. Ça n'a pas été étonnant. Claire en acier. Lafayette n'a pas envoyé sa armée à l'arrivée. C'est-à-dire que c'est le colonne Armand. Je devrais continuer à regarder la plastophine. Voilà, la clé m'a maintenant permis d'ouvrir. Une équipe de la porte du Pôle de Choronche. D'une certaine manière, ce n'est pas officiel. C'est-à-dire qu'un endroit de l'arrivée qui peut être entré par la banque de rivière. Je vais essayer de traquer le capitaine Lefebvre. Si il et ces hommes ont dégradé à la Société des Amis des Noirs, il doit y aller vers le Châtelaine. Je ne me laisse pas lire. Une dépêche du Capitaine Lefebvre. Du Capitaine Lefebvre posté au Quartier Général du Pont au Charonche. Situation compromise par assaut des automates aux abords du Châtelet. Comme prévu, nous nous replions sur la Société des Amis des Noirs. Wow ! Il y a beaucoup de choses à trouver. Je vais de ce pas chercher. D'accord, je suis obligé de passer par là. Pour rentrer. Oh, du coup, je suis perdu déjà. Ah, c'est bon. J'ai retrouvé mon chemin. J'aurais peut-être dû me reposer. Oh, le lourd. Casse-toi, toi. Punaise, je leur fais tellement de dégâts. Ça se voit que je suis... Quatre niveaux, c'est... Sept niveaux, bien sûr. Ce niveau, c'est... Début du jeu. Comment je vais là-bas ? Via le pont. Mais non. Qu'est-ce que je suis bête. En plus, je me suis pas reposé. Oh là là, les boules. Par contre, c'était une grossière erreur de ma part. C'est bon, elles sont là-bas, mais non. Est-ce que j'ai le moyen de passer au-dessus ? C'est très risqué ce que je vais faire. C'est très risqué, mais je vais le tenter. J'ai perdu 17 000. J'ai perdu 17 000, mais c'est avec panache, là. Oh là là, mais il faut faire le détour qu'elle fait. J'ai un peu dégoûté d'avoir perdu les 17 000, mais au moins, c'est de mon propre fait. Je savais les risques, j'ai voulu tenter. Ça n'a pas fonctionné. C'est ma faute. Je t'ai oublié, tôt. C'est pas comme quand je veux faire un saut, le jeu m'en empêche, ou un truc comme ça. Il y a des trucs bizarres. Là, c'est vraiment totalement ma faute. Donc, j'ai perdu mes man, c'est chiant, mais c'est logique. C'est juste dommage, parce que j'étais proche d'un niveau. Casse-toi. Ah, voilà. Il est en train de chercher le grappin. Il y avait deux mecs qui discutaient. Ils ne discutent plus, visiblement. Casse-toi, ami. C'était un câble. Ok. J'ai vu par où il faut passer. C'est bon, il y a un chien. Aussi. C'est un chien, ça ? Non, c'est pas un chien. C'est juste curiosité. Est-ce que c'est un chien ou pas ? Non, c'en est pas un. Donc, je pars. Si c'en était un, je serais parti aussi. Pas vous mentir, je serais parti aussi. Ah ! C'est bon. La cloque du Châtelet. Il y en a 20 000 des endroits pour rentrer dans la cloque du Châtelet. Voilà, casse-toi. Oh, le lourd. C'est bon. Oh, quoi ? Comment ça ? Je suis mort. Là, je ne m'attendais pas à ce qu'il me fasse autant de dégâts. Je suis assez surpris. Assez étonné de ce qui lui vient de se passer. Oh, les boules. Oui, casse-toi. Comme quoi, le spam, il n'y a que ça de vrai. Mais, t'es vivant ? Ben oui. Je t'ai vu. Ce qui est étonnant, c'est que je n'arrivais pas à le lock. J'ai vu, j'ai commencé à rusher. Puis, je me suis arrêté. J'ai essayé d'arriver vers lui. Ben, les tonneaux m'ont bloqué. En fait, je me fais bloquer par des tonneaux. J'ai essayé de le lock pendant que j'étais bloqué. Et ça ne fonctionnait pas. Donc, je commençais à avoir des doutes. Est-ce qu'il est vraiment vivant ou pas ? Ben oui, il l'était. Alors, il n'y a rien du tout ici. Bizarre, ça. Punaise. Je suis raté. Quelque chose dans le sac, mais bon, flemme. Déjà, les sacs faciles à avoir. Je ne les fouille pas, alors ça. Ok, j'avais peur que je retournais au début, mais non. Ah ! Et d'où je me fais toucher ? Je ne comprendrai jamais comment je me fais toucher par cette attaque. Mais ! Genre, je vais péter un câble. C'est ces bouts de bois qui me bloquent. Ah, c'est bon. Allez, dernier essai. Si je ne l'ai pas, je n'ai plus aucun sac du jeu. Eh ben, écoute. Je ne fatigue plus avec aucun sac du jeu. Où c'est que je vais ? Ah, ici. Oh, mais non ! Oh, les boules ! Donc, j'ai fait tout ça pour rien, quoi. Je vais devoir refaire le truc après. A moins que... Je puisse y aller par ici. S'il faut refaire tout le chemin après, juste parce que je ne l'ai pas fait dans l'ordre, ça, c'est chiant, ça. Ouais, c'est bon. On déverrouille un passage secret, mais bon. Enfin, un raccourci, mais bon. Ça ne change pas grand-chose, quoi. Là, ça ne change pas grand-chose, parce qu'il faut quand même revenir ici. Mais ça, c'est long. À part, si... J'ai l'impression que le fer, il est là. Ça m'arrangerait grandement. Il n'y aura pas tant de chemin à refaire que ça. Oh. Where is the Capitaine Lefebvre ? Mais on est bloqué ! Ah ! C'était compliqué, cette zone. Ah, mais non. Il y a un endroit ici. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire ou pas ? J'ai pas l'impression, là. Where is the Capitaine Lefebvre, encore une fois ? Genre, je ne peux pas passer par là, ou ? Non, franchement. C'est parti. Merci. Mais c'est exactement où j'étais tout à l'heure. Je n'ai même pas vu qu'il y avait entendu. C'est crédible. Excusez-moi. Du coup, moi, s'il n'est pas ici, je ne vois pas où il serait. Mais le problème, c'est que j'ai nulle part, il n'y a pas de passage secret. OK. OK. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que j'avais totalement oublié cet endroit ? Oui, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.